Il s'agit de l'histoire d'Eden qui est une pop star de tout juste 40 ans et qui s'est retirée une dizaine d'années plus tôt au moment où tout allait très bien pour elle et sans qu'on sache exactement pourquoi au départ et d'un présentateur de télévision, un animateur d'une grande émission du soir qui s'appelle lui Mike Chevreuil et qui vient la chercher au moment où sa propre carrière est menacée de se terminer puisqu'il est plutôt en fin de carrière, c'est un personnage plutôt âgé de son côté et il a l'idée pour sauver sa carrière puisqu'il ne veut absolument pas disparaître, d'aller chercher Eden dans sa retraite, la convaincre de revenir sur le devant de la scène, enfin sur la scène publique et précisément dans son émission pour lui poser quelques questions et lui-même donc s'ajouter un an de carrière, se gagner un peu de temps, un peu de répit. L'idée c'est d'aller pour lui chercher Eden sans trop savoir s'il va la traiter avec affection, avec respect ou faire de cette émission, si elle l'accepte, un moment d'humiliation, un moment d'une forme de lynchage public, ce qui serait plutôt efficace pour lui du point de vue, je pense, de l'audimat. Il y a une hésitation de son côté à ce moment-là. Il y a un mélange de figures existantes, je ne sais pas si j'ai envie d'en nommer une en particulier, mais c'est un mélange de plusieurs figures, on en reconnaîtra quelques-unes, je pense, et il y avait l'idée en fait derrière la figure dominante parmi les autres, là il y en a quand même une qui ressort, d'aller explorer un peu ce qui avait fait d'Elle un personnage subversif sur une scène de la musique pop qui n'est à aucun moment subversive en fin de compte. Elle était devenue une espèce de punk sur la scène de la pop musique, qui est une musique plutôt industrielle, plutôt fabriquée, plutôt stéréotypée. Elle était devenue la punk à une époque, au début des années 2000 jusqu'à la fin des années 2000 à peu près, où le rock n'existait plus sous sa forme, disons, très contestataire et subversive. C'est-à-dire les groupes de rock, pour parler un peu musique, qui émergeaient à ce moment-là, c'était une espèce de revival de petits rockers qui étaient tous des fils de dirigeants d'agence de mannequins, pour ne pas le nommer. Et ces types-là étaient plutôt des rockers H&M, c'est-à-dire des types, je pense, qui pouvaient s'habiller de manière tout à fait déchirée au magasin du coin. Ça sentait très bon, c'était très propre, je pense qu'ils prenaient toutes les drogues du monde, mais à part ça, il n'y avait plus du tout la moindre trace de subversion. On peut mépriser ce qu'elle représente, c'est-à-dire ce qu'elle représente du point de vue commercial, du point de vue culturel. Éventuellement, on peut mépriser cet aspect-là, mais il y a un individu derrière, c'est ça qui m'intéressait en fin de compte. C'est qu'elle, c'est un produit, elle a certainement été manipulée, elle s'est certainement manipulée elle-même, elle a fait des choix qui l'ont menée là, elle est très contente à certains moments, sans aucun doute, mais derrière, il y a quelqu'un qui souffre, évidemment, au moment où on... quiconque soit, je veux dire, peu importe en fait, si on se met à déconner de cette manière-là, dans ces largeurs-là, on souffre nécessairement. Donc moi, je pense que quelqu'un souffre là, et c'est ça qui m'intéressait d'aller voir.